RCF Gloire à Dieu, amis qui écoutez RCF En ce temps de l'Avent, nous poursuivons notre méditation autour du mystère de l'Incarnation. Pour répondre à la question des origines du mystère de l'Incarnation, la semaine dernière, j'ai fait référence à la Sainte Bible. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du magistère. Nous soutenons que Dieu a revêtu un corps humain en se référant aussi aux enseignements des pères de l'Église et à l'enseignement du magistère, c'est-à-dire des successeurs des apôtres. Ils se sont réunis à plusieurs reprises en concile et ils continuent à le faire encore aujourd'hui dans le but d'expliquer, de défendre et de transmettre la foi chrétienne à leurs contemporains. Nous professions notre foi tous les dimanches en récitant le credo issu du concile de Nice et Constantinople, par exemple. Je cite « Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. De même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. » Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Je vous propose de poursuivre quelques passages extraits de l'hymne « La nativité du Sauveur » composé par Saint Ephraim au IVe siècle. La parole prononcée par Miché est devenue aujourd'hui réalité. Un berger sort d'Ephratas et son bâton guide les âmes. Gloire à toi, fils de notre Créateur. Voici qu'une étoile se lève issue de Jacob. Un chef surgit d'Israël. La prophétie prononcée par Balaam trouve aujourd'hui son explication. « Gloire à toi, fils de notre Créateur. » Elle est descendue, la lumière cachée. À travers un corps, sa beauté s'est manifestée. L'astre levant, dont a parlé Zacharie, à Bethléem a brillé aujourd'hui. Gloire à toi, fils de notre Créateur. Elle s'est manifestée, la lumière royale, à Ephrata, la vie royale. La bénédiction prononcée par Jacob atteint aujourd'hui sa plénitude. « Gloire à toi, fils de notre Créateur. » Vous trouvez cet hymne à partir de la page 27 dans Ephrême de Nisib, hymne sur la nativité, source chrétienne, numéro 459, édition du Serre. « Gloire à toi, fils de notre Créateur. » « Gloire à toi, fils de notre Créateur. » « Gloire à toi, fils de notre Créateur. » « Gloire à toi, fils de notre Créateur. »